Salut YouTube, aujourd'hui j'ai envie de te parler un petit peu d'une question qu'on me pose souvent, c'est quoi le no-code ? Alors on va parler globalement de philosophie du no-code, des outils no-code, mais aussi de à quoi ça sert. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous en avez déjà entendu parler. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes, notamment si on explique sur comment se lancent en 2020, on aborde rapidement le principe. Pour résumer, le no-code c'est quoi ? C'est l'ensemble des outils qui vous permettent de faire une application complexe, donc quelque chose qui serait développé avec du code, strictement sans code. Attention, on ne parle pas d'applications simples qui sont très très faciles à poser, style Wix. Là on parle d'applications qui vont être très profondes, ça peut être Airbnb, ça peut être Tinder, ça peut être Uber, et ce sont des modèles de clones d'applications qui sont déjà existantes et qui sont très grosses. Alors bien entendu, avec le no-code on ne pourra pas forcément tout faire, puisqu'il y aura certaines limites, mais globalement 95% du spectre est couvert par le no-code. Comment on utilise le no-code ? Je vais sélectionner 4 grands outils, qui sont des outils de production, c'est-à-dire créer un produit. De base, on a Glide, qui va nous permettre de créer des applications mobiles à partir d'une base de données Google Sheets. Donc pour le coup, c'est assez rapide, c'est assez facile, mais on ne peut pas toucher au design et c'est parfois limité, parce qu'on est sur un modèle de liste. Et deuxième point, on va parler de Adalo. Donc Adalo, c'est quelque chose qui permet de faire des applications mobiles avec un système de drag and drop, avec une base de données qui n'est pas une Google Sheets pour le coup, contrairement à Glide, mais qui va être directement gérée par Adalo. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus puissant en termes de fonctionnalités que Glide. Mais par contre, parfois, ça va être un peu compliqué d'avancer, parce que vous avez certaines limites qui vont être les limites de l'outil. Ensuite, on va parler de Webflow. Alors Webflow, qui est un très bon créateur de sites web. Par contre, je ne le mettrai pas entre toutes les mains, parce qu'à mon sens, c'est quelque chose d'assez compliqué si tu n'es pas designer. Si tu n'as jamais fait des HTML, CSS, qui sont des éléments de code web, ça va être assez délicat de faire quelque chose d'intéressant. Par contre, la partie CMS, qui te permet de créer en quelque sorte un blog en quelques secondes, et ça, c'est extrêmement pratique. Webflow a aussi une force, outre d'être extrêmement propre. Il y a des templates qui sont vraiment magnifiques, et pour le coup, tu n'y vaux que du feu. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être quelque chose qui est hyper performant, et tu pourras toujours avoir quelque chose qui est en termes de SEO, donc de référencement organique et de vitesse d'affichage, qui dépasse tout grâce au serveur justement de Webflow. Et la partie justement intéressante, on va dire, c'est de pouvoir rajouter aussi des extensions, donc des API qui vont permettre de racheter des fonctionnalités supplémentaires à Webflow. Cependant, j'attire toute l'attention sur le fait qu'à mon sens, ce n'est pas réellement un outil no code au sens d'application. C'est-à-dire que grâce à Webflow, tu vas pouvoir créer un site web, un site web sûrement complexe, mais le fait de rajouter des plugins pour faire un outil no code style une application, pour moi, c'est un petit peu tronquer la vérité, puisque le principe de l'outil, c'est que nativement, ça le fait. Ce n'est pas parce que tu rajoutes des choses que ça le devient. C'est comme dans ces cas-là, WordPress, on peut tout faire avec, mais est-ce que pour autant, c'est bien fait pour le faire ? Et enfin, dernier plan, Bubble, qui est l'outil le plus puissant no code que je connaisse personnellement, qui est d'ailleurs assez accepté, puisque ça fait déjà 5 ans qu'il est sur le marché, il a déjà créé de 400 000 utilisateurs. Pas mal de grosses boîtes ont lancé des projets comme Comet, qui ont servi de ça pour faire un MVP, voire même une V1. Donc, je rappelle, MVP, c'est une application qui vous permet de commencer un business en ayant une application viable, commercialement parlant, et de pouvoir la vendre rapidement, tout en se concentrant sur les features les plus essentielles, ce qui est très très bon pour le no code. Et du coup, en fait, ils ont fait une transition pendant un an, ça leur a permis de faire à peu près 500 000 euros par mois pendant vraiment un an, avant de passer à un produit développé. Donc, Bubble, aujourd'hui, l'intérêt repose sur trois choses. Premier point, c'est l'éditeur drag and drop, que je trouve très très bien. En fait, tout simplement, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Deuxième point, ça va être le système de workflow, que je trouve extrêmement intelligent. En gros, le workflow, c'est quoi ? C'est que tu as posé un bouton sur ta page, on te propose, quand tu cliques, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu dis ce qui va se passer comme événement, c'est un déclencheur. Et dans les déclencheurs, tu peux mettre des actions, c'est-à-dire quand je veux que ça clique sur un bouton, je veux que ça anime un autre élément de ma page, tu peux le faire. Je veux que ça enregistre une donnée, tu peux le faire. Je veux que globalement, ça fasse un son de cloche, tu peux le faire aussi. Et ça, c'est assez fou. Et le troisième point, ça va être vraiment l'intégralité de la logique qui est de la programmation visuelle. C'est-à-dire que sur Bubble, tu n'es pas limité avec ce que tu vas faire, c'est à toi de créer tes propres formules. Très souvent, on dit qu'il y a tellement de façons de faire du Bubble qu'au final, chaque personne qui fait du Bubble a un petit peu sa patte. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'au final, tu n'as pas de fonctionnalités qui sont déjà pré-écrites. Tu vas avoir des lignes que tu vas pouvoir rajouter, par exemple, current user is logged in. Ça pourrait être current user is not logged in. En fait, tout ça va te permettre de définir à la fois ce que tu veux réaliser, des conditions pour le réaliser et finalement l'état où tu veux aller. Ce que j'aime avec Bubble, c'est justement que tu as cette sensation de maîtriser quelque chose qui est sans limite. Et très souvent, ce que je vois aussi, c'est que les personnes qui se lancent, en fait, elles commencent avec un outil comme Glide. On rencontre les limites de Glide, passe sur Adalo, rencontre les limites d'Adalo et passe sur Bubble. Et à ce moment-là, on va dire que c'est tout qui s'ouvre, c'est le déclic. Personnellement, moi, avant que je lance Auto, qui est totalement fait sur Bubble, j'ai commencé par du marketing. En fait, c'est que je n'ai jamais fait de code de ma vie. Et le jour, en fin 2018, je me suis lancé à me dire que j'avais envie de créer ma propre plateforme et je suis tombé sur l'outil Bubble. J'avais déjà testé auparavant, ça ne m'avait pas forcément plu parce que c'est quand même assez mal branlé niveau connaissance et niveau découverte. Mais une fois que je me suis un peu acharné dessus, je suis tombé amoureux. Et depuis le jour où j'ai commencé, en fait, c'est comme ça que j'ai fait Auto. J'ai acheté ma boîte de l'époque que je voulais faire. Je voulais faire du webmarketing en vidéo et finalement, je suis passé directement sur des vidéos tutos pour Auto. Mais ça, on prendra un épisode entier pour en parler. Bref, aujourd'hui, si tu veux te lancer sur du no-code, ce sont les 4 grands outils à regarder. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à suivre tous nos tutos pour justement te lancer en no-code.